Chers amis, nous poursuivons notre méditation des textes de la Passion de notre Seigneur, en évangile de Matthieu. Nous sommes heureux de vivre ensemble ce chemin de la semaine sainte, ce chemin qui nous faisait en passer par la mort du Seigneur, la vivre, la méditer avec lui, pour nous ouvrir les portes de la résurrection. Voilà bien ce chemin que nous prenons, un chemin de la mort à la vie, le chemin qui est celui de notre baptême, que nous renouvelons chaque jour de notre vie chrétienne. Mourir au péché et au mal pour vivre avec le Christ. Alors écoutons à présent le psaume 21. Dans l'évangile de Matthieu que nous entendrons après, Jésus reprendra les premiers mots de ce psaume. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. » « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » « Même la nuit, je n'ai pas de repos. » « Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » « C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. » « Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. » « Et moi, je suis un vert, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. » « Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. » « Tu comptais sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. » « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. » « À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » « Ne sois pas loin. L'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. » « Des fauves nombreux me servent. Des taureaux de bassins m'encerclent. » « Des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. » « Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. » « Mon cœur est comme l'acier. Il fond au milieu de mes entrailles. » « Ma vigueur asséchée comme l'argile. » « Ma langue colle à mon palais. » « Tu me mènes à la poussière de la mort. » « Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. » « Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. » « Ces gens me voient, me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. » « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. » « Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. » « Arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. » « Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. » « Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. » « Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. » « Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa prière. » « Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. » « Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. » « Les pauvres mangeront. Ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. » « À vous toujours la vie et la joie. » « La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. » « Chaque famille de nation se prosternera devant lui. » « Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. » « Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, il plie en sa présence. » « Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. » « On annoncera le Seigneur aux générations à venir. » « On proclamera sa justice au peuple qui va naître. » « Voilà son heure. » Écoutons à présent, dans l'Évangile de Matthieu, à partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria, d'une voix forte, « Élie, Élie, les masses abactènes. » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se monstrèrent à un grand nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Mademène, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébé. Ces paroles résonnent fort dans notre humanité. Si nous-mêmes, nous n'avons pas éprouvé ce sentiment d'abandon que le Christ exprime sur la croix, nous l'avons rencontré. Chez des proches, chez des gens que nous avons croisés, et bien souvent nous n'avons pas su répondre. Et sans doute, ne fallait-il pas répondre. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Combien ces « pourquoi » peuvent être vifs dans notre vie, ces interrogations devant le mal qui se déchaînent dans notre vie, dans notre monde, le Christ lui-même reprend ces mots, ces mots d'une humanité perdue, d'une humanité qui, s'étant détournée de Dieu, se retrouve seule. alors qu'elle ne l'est pas, alors que jamais Dieu ne l'abandonne, notre humanité éprouve, parfois, l'absence de Dieu. mais dans le psaume, comme dans l'Évangile, cette parole n'est pas dernière. Dans le psaume, c'est la première des paroles qui introduisent ce psaume que nous avons entendu. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et le psalmiste développe cet abandon. Il n'est plus rien, il n'est qu'un verre. Il est mené à la poussière de la mort. Il est attaqué de tous côtés. Mais ce psaume, il semble que le psalmiste s'est arrêté. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des bufs. » Il appelle le salut. Et voilà qu'il reprend le psaume. Peut-être même l'a-t-il interrompu, est-il revenu ? « Tu m'as répondu. » Lui qui a crié, lui qui a éprouvé la solitude, l'abandon. Il a aussi connu la réponse de Dieu. « Tu m'as répondu. » Et je proclame ton nom. « Devant mes frères. » Dieu répond et nous appelle à sa louange. Dieu répond et nous appelle à proclamer son nom. Et l'évangile que nous avons médité ensemble reprend cette structure. le Christ dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jusqu'à remettre l'esprit. Et là, on s'arrête. Chez nous, catholiques, quand nous lisons le texte de la Passion, nous nous mettons à genoux. À l'instant, nous nous arrêtons devant ce moment de la mort de notre Seigneur. mais nous ne nous arrêtons pas là. L'évangile ne s'arrête pas à la mort du Christ. Et même si nous n'avons pas encore lu le récit de la résurrection, nous la connaissons, nous la savons. Mais avant même de parler de résurrection, Ce récit de Matthieu nous montre des événements extraordinaires. Les tombeaux s'ouvrent déjà. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Un tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré. Ce voile qui sépare le lieu où Dieu est présent du monde des hommes, du monde des païens, du monde loin de Dieu. Et voici, c'est un païen, un homme qui semble être loin de Dieu, qui affirme vraiment « Celui-ci était fils de Dieu. » L'évangile ne s'arrête pas sur la mort, mais sur la foi. « Vraiment, il était fils de Dieu. » « Vraiment, je proclame ton nom devant mes frères. Tu m'as répondu. » Le psalmiste, ayant crié sa détresse, a pu faire l'expérience de la réponse de Dieu. Et à cette réponse, il répond lui-même. Il proclame le nom de Dieu. Le centurion, ceux qui étaient avec lui, ont vu le Christ mourir sur la croix. Et ils ont reconnu le Fils de Dieu. Ils ont proclamé la foi. avec eux, entrons dans la foi. Quelle que soit l'obscurité de notre vie, quel que soit l'abandon que nous éprouvons peut-être, nous sommes invités à croire que le Seigneur entend, que le Seigneur répond, que le Seigneur est réellement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, venu nous sauver. Préparons-nous à fêter cela au jour de la résurrection. Le Christ, mort, est ressuscité pour nous. Et nous prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils au milieu de nous. Dieu notre Père, ton Fils, Jésus-Christ, a partagé notre humanité. Il a partagé nos souffrances, nos peurs. Il a crié vers toi comme nous crions vers toi à notre tour. Nous faisons monter vers toi nos souffrances, nos détresses. Nous faisons monter vers toi notre espérance, car nous croyons, Seigneur, que tu réponds. Tu as répondu, tu nous as répondu, et tu nous répondras toujours. Seigneur, donne-nous de confesser toujours plus notre foi en ton Fils, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons que par sa mort et sa résurrection, il nous fait participer à sa victoire. Dieu notre Père, donne-nous de rentrer jour après jour dans cette victoire du ressuscité, d'en vivre un et d'en témoigner. Te le demandons. Toi, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Esprit qui nous unit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada